salut les amis c'est axel de l'académie de l'ultra je suis très heureux de revenir vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui est majeur pour l'ultra distance et le biking man c'est la thématique de l'éclairage on m'a posé plein de questions à la fois sur la chaîne biking man sur ma chaîne perso mais également pendant les courses l'idée de ce tuto il est très simple c'est de pouvoir vous guider sur les différentes solutions de l'écosystème des éclairages et vous donner quelques tuyaux qui vont permettre de faire le bon choix pour pouvoir vous lancer dans l'ultra distance mais même plus largement pour avoir une réflexion globale sur l'éclairage puisque dans l'ultra on consomme beaucoup de matériel on cherche bien sûr le top du top généralement après une question budgétaire qui est essentielle puis une question de durabilité en fonction de vos projets bref tout ça pour vous dire que je vais vous lister plusieurs solutions trois grandes catégories la première c'est les phares batterie la deuxième c'est les phares que j'appelle technologiques qui sont souvent des phares batterie mais qui sont équipés de fonctionnalités additionnelles et la troisième c'est les phares dynamo pour vous donner quelques tuyaux qui vont vous permettre de faire le choix en fonction de votre stratégie de course et de vos défis à venir sur 2022 vous êtes prêt j'ai pris un bon café je suis chaud l'idée c'est que vous puissiez ressortir de ce tuto avec les idées claires sur la solution qu'il vous faut c'est parti alors on va commencer ce tuto éclairage pour l'ultra distance sur les phares batterie c'est la solution qui coûte le moins cher il ya plein 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 de solutions qui existent sur le marché je vais vous donner les avantages et les inconvénients pour ça j'ai pris avec moi des phares que j'ai pensé que j'ai beaucoup utilisé c'est les phares lesine vous invite d'ailleurs à aller regarder leur site parce qu'ils ont pas mal de solutions techniques donc l'avantage des phares batterie qu'est ce que c'est c'est déjà que vous pouvez les fixer quasiment n'importe où sur un vélo et n'importe quel type de vélo peut les recevoir quelle que soit la configuration de sa coche votre poste de pilotage bref c'est très très facile souvent de pouvoir monter des phares sur batterie directement sur un vélo d'ultra distance ça c'est le premier avantage le deuxième c'est que vous avez des autonomies plus ou moins importantes et que en ce moment il existe de plus en plus de solutions qui sur batterie peuvent cumuler beaucoup d'heures d'autonomie et du coup répondre à la problématique de l'ultra distance qui est de pouvoir tenir le plus longtemps possible avec le spectre d'éclairage le plus large possible quelques conseils par contre à connaître sur les phares batterie vérifiez bien la puissance globale de vos phares mais également la capacité de batterie c'est super d'avoir un éclairage très puissant mais s'il tient une heure ça sert à rien dans l'ultra distance vous allez chercher la meilleure combinaison entre le spectre donc la taille du phare également son autonomie sur ce que vous jugez quelque part confortable et supportable pour vous en fonction des personnes il y en a qui vont pouvoir voir 100 lumens ça va leur suffire pour pouvoir pédaler de nuit d'autres vont chercher 400 lumens bref ça c'est des points de vue personnel mais soyez vigilant sur l'autonomie du phare et quelle est la puissance que vous allez pouvoir utiliser en fonction de cette autonomie là il ya également un élément à connaître c'est que ces phares batterie et bien au bout d'un moment il ya plus de batterie il faut pouvoir les recharger donc attardez vous également sur la connectique là en l'occurrence sur le leasing c'est une connectique usb ils prennent pas mal de temps à recharger parce que c'est une connectique assez ancienne c'est de l'usb simple pas du micro usb ou usb c vous avez maintenant des phares qui existent avec des chargeurs haute capacité ou en tout cas à charge rapide qui permet de recharger un peu plus rapidement le phare dans l'ultra distance de nouveau les arrêts sont souvent chronométrés on va souvent à la chasse aux minutes perdues quand on s'arrête pour recharger notre matos prenez bien en compte cet élément là combien de temps je vais mettre pour recharger mes phares puisque en fonction du nombre d'appareils que vous allez avoir mais souvent vous allez vous retrouver avec plein d'appareils plein de câbles usb et puis des difficultés de pouvoir tout recharger et du coup de devoir parfois vous arrêter puisque quand vous tombez en panne de phares comme ça m'est arrivé je cite souvent cet exemple au laos et que vous avez des bruits de l'autre monde autour de vous et que vous êtes dans le noir et bien vous êtes marron maintenant je suis très vigilant sur ces aspects spectre largeur de spectre autonomie en fonction d'une puissance qui permet de pouvoir voir la route et pas juste des visibles et également en combien de temps je vais pouvoir recharger mes feux ça c'est des éléments que je vous invite à regarder pour faire le bon choix sur les phares batterie vous avez des budgets qui vont de 50 euros à 400 je vous invite chaudement à ne pas entasser des solutions à la maison dans un tiroir très souvent ce qu'on a tendance à faire quand on débute dans l'ultra distance c'est d'acheter un phare entre guillemets de basse qualité et puis on change très rapidement souvent déçu par l'expérience donc réfléchissez bien parce que j'ai fait partie de ces gens qui ont entassé des phares qui ne servent plus à rien parce que l'autonomie était insuffisante parce que le spectre n'était pas bon bref soyez très très vigilants là dessus là je parle vraiment par expérience le sujet des câbles et ben il est important puisque je vous l'avais déjà montré dans un autre tuto mais je vous le remontre moi pour recharger tous les appareils électriques et très souvent les athlètes du biking man utilisent la même chose c'est un chargeur multi usb donc là en l'occurrence un chargeur que j'ai acheté pour quelques dizaines d'euros en équateur qui fonctionne très très bien et vraiment qui a servi la batterie comme on dit du coup soyez vigilants également sur le nombre d'appareils que vous allez transporter puisque phare avant phare arrière deux ports usb nécessaires pour pouvoir les recharger est ce que j'utilise un chargeur secteur comme celui ci qui se branche sur une prise ou est ce que à l'inverse j'ai déjà évoqué ce sujet dans l'académie je vais utiliser une power bank pour pouvoir recharger mes phares important la power bank souvent il ya un nombre de ports limités et également une capacité de courant de sortie qui va être différente de cet adaptateur multiprise personnellement moi j'ai testé toutes les solutions je vous donne l'exemple du biking man du brésil et de la course que j'ai fait au chile cross and s j'ai utilisé ceci j'ai pas utilisé une grosse power bank parce qu'elle était trop lourde mais également parce que j'avais une solution dynamo sur laquelle je vais revenir dans ce tuto ça c'est pour les phares batterie classique la deuxième catégorie que j'ai envie de partager avec vous pour vous aider à choisir votre éclairage c'est les phares dits intelligents alors qu'est ce que ça veut dire je vais vous donner deux exemples le premier c'est un phare arrière le varia de garmin qui permet de pouvoir en plus de l'éclairage l'appairé à un appareil gps garmin et d'avoir une fonction de détection des véhicules qui arrivent derrière vous donc c'est l'équivalent d'un rétroviseur électronique alors ça remplace pas puisque le budget est assez important de ce phare là le petit corkis que j'utilise beaucoup le rétroviseur que je vous recommande chaudement pour votre sécurité mais en complément en plus de l'éclairage vous avez une fonctionnalité intelligente vous avez également le phare qui clignote de manière différente si vous ralentissez parce qu'il y a un accéléromètre il y a plein plein de technologies là dedans c'est un super phare il y a une bonne autonomie voilà ce type de phare arrière il en existe d'autres je vous invite également à faire des recherches sur les phares dits technologiques parce que en plus du phare batterie classique ça peut vous apporter des fonctionnalités qui peuvent être très utiles notamment j'en cite une autre la fonctionnalité de peloton qui vous permet par exemple si vous êtes en équipe d'avoir un phare arrière qui vient pas éblouir le collègue ou la collègue derrière et qui vient lui poncer la tête avec un éclairage qui lui flash en permanence dans les yeux c'est des petits détails mais croyez moi quand vous êtes en paire et que vous avez l'éclairage qui vous brûle la rétine vous êtes très heureux d'avoir ce type de fonctionnalités ça c'est pour le phare arrière je cite un autre exemple d'un phare que j'avais testé également sur ma chaîne c'est le supernova que j'ai utilisé d'ailleurs pendant le tour de france que j'ai réalisé avec cédric de la belle évasion pour celles et ceux qui ont suivi ce cette belle expédition le supernova c'est un phare également intelligent qui est équipé d'une grosse batterie qui fait office de powering du phare la batterie du phare ce phare là la particularité qu'il a c'est qu'il a la possibilité de pouvoir avoir un mode plein phare un mode éco il a également la possibilité d'avoir un détecteur de luminosité donc de pouvoir s'activer automatiquement bref il ya tout un tas de technologies que j'ai listé sur un autre tuto c'est un phare qui est pas juste un phare batterie il ya plein de fonctionnalités techniques qui peuvent être en plus intéressante pour vous dans l'ultra distance vous avez d'autres phares qui fonctionnent également sur des batteries importantes comme le supernova qui peuvent par exemple être utilisés en complément comme une power bank comme une batterie externe alors c'est pas le cas du supernova mais vous avez d'autres marques de phares à batterie qui peuvent transformer finalement cette batterie en batterie externe pour vos autres appareils en cas de problème bien sûr il ya une notion sur ces phares intelligents c'est la notion de budget en fonction des phares et des solutions forcément ça fait exploser un peu le porte monnaie donc soyez vigilant là dessus on est tout de suite sur des enveloppes plus importantes donc la logique de savoir comment est ce que vous allez vous lancer dans l'ultra distance est ce que c'est juste un projet ponctuel où est ce que c'est une volonté quelque part de faire d'autres expéditions d'autres courses et bien voilà tout ça c'est c'est des questions également pour vous que vous devez vous poser allez la troisième solution maintenant c'est la dynamo elle a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il ya eu beaucoup beaucoup de questions sur ce sujet il ya des gaguerres la dynamo ça marche pas ça vous ralentit à vélo je vais essayer d'aborder ce sujet avec un retour d'expérience assez important parce que j'ai roulé des milliers de kilomètres avec une dynamo pour vous donner les avantages et les inconvénients je vais commencer par les avantages le gros avantage de la dynamo donc là en l'occurrence j'ai pris les phares que j'utilise au quotidien et que j'ai utilisé au bikeyman du brésil c'est que avec le phare avant et le phare arrière vous branchez directement sur votre gros avant et vous avez du jus en permanence tant que vous avez de l'énergie dans les jambes bien sûr ça fonctionne dès lors que vous pédalez ça permet d'être visible tout le temps jour et nuit et j'insiste là dessus parce que je vais laisser moi activer tout le temps mes phares notamment sur la course du chili à laquelle j'ai participé le cross and s pour pouvoir être visible à l'avant et à l'arrière puisqu'il y avait pas mal de poussière et de véhicules bref c'est un petit détail mais ça permet de pas se préoccuper de savoir où est-ce que vous allez recharger vous êtes visible tout le temps vos phares sont allumés et vous avez une puissance assez importante là en l'occurrence le phare avant c'est un exposure il ya 800 lumens de capacité d'éclairage en termes de spectre c'est un phare de bagnole bon je caricature bien sûr mais vous avez un éclairage qui est génial dès lors que vous pédalez à plus de 20 km heure dans l'école oui ça éclaire moins bien généralement ce que je fais c'est que j'utilise ceci et en complément une frontale j'en reparlerai un petit peu plus tard dans ce tuto pour pouvoir avoir deux éclairages si par exemple je galère à 6 km heure dans un col par contre le phare arrière reste permanent à puissance constante vous êtes tout le temps visible de la même manière en l'occurrence pour le red eye d'exposure c'est pas le cas de tous les phares dynamo donc attention soyez vigilants là dessus il y en a qui fonctionne vraiment un peu comme la vieille dynamo qui frotte contre la roue alu en fonction de la puissance quelque part il clignote et il s'affaiblit si vous roulez trop lentement c'est pas le cas d'exposure en l'occurrence c'est une mini batterie à l'intérieur tampon qui permet d'accumuler suffisamment d'énergie et d'alimenter les deux phares avec un minimum entre guillemets syndicales d'éclairage un autre avantage également sur les phares dynamo c'est que souvent ils sont équipés de batteries tampons ce phare là en l'occurrence fonctionne même quand vous arrêtez il ya une batterie tampon qui permet d'avoir l'éclairage pendant plusieurs minutes au bivouac si par exemple vous avez crevé bref vous vous retrouvez pas dans le noir dès lors que vous arrêtez de pédaler c'est un point important puisque je sais que plein de gens ignore ce détail là à mon sens la solution dynamo c'est le meilleur rapport poids puissance puisque quelque part vous avez un seul câble qui est directement branché sur votre vélo vous transportez pas dans vos sacoches donc c'est moins d'encombrement vous avez de la lumière tout le temps à l'avant à l'arrière l'inconvénient c'est bien sûr la notion budgétaire puisque vous devez avoir une roue avant spéciale ou alors une roue que vous dérayonnez pour la rayonner avec un moyeu sonne par exemple donc il ya une notion budgétaire essentielle il faut avoir une roue avant spéciale avec un moyeu spécifique et puis après utiliser bien sûr des phares avant et arrière qui fonctionne sur dynamo curieusement ces phares sont généralement plus chers d'ailleurs que les phares batterie il ya également quelques fabricants qui poussent davantage les phares batterie parce que ça permet de les renouveler alors que le phare dynamo généralement dure des milliers des milliers de kilomètres pour information un moyeu sonne est donné pour fonctionner sur plus de 50 mille kilomètres donc c'est vraiment de l'artillerie lourde moi j'ai utilisé ça bien sûr sur mes grandes randonnées et également sur mes grandes traversées où j'ai passé 240 jours dans les ans avec un moyeu dynamo c'est la solution des tours du mondiste donc pour l'ultra distance qui est vraiment un format très très court par rapport à des très grands voyages à vélo c'est la solution la plus durable à mon sens la dynamo quoique la plus chère il ya un élément également qui est essentiel d'aborder c'est le sujet de la perte de rendement combien de watts vous allez perdre avec un phare dynamo je souris parce que souvent on imagine qu'on est ralenti par des phares dynamo bon moi ça m'a pas empêché de me placer cinquième au brésil également sur la course cross en est ce que j'avais un phare dynamo je suis pas particulièrement fort j'étais juste constant et de voix moi j'ai fait de l'ultra sans phare dynamo et avec voir la différence on joue à la différence quand j'ai une boîte de thon dans le dos et que j'ai besoin de manger ça pèse un petit peu mais là sur un phare dynamo je le vois pas ça c'est le point de vue personnel maintenant rentrons dans les statistiques j'ai utilisé le site de cycling about que je vous recommande d'ailleurs parce que c'est un tour du mondiste qui a fait énormément de voyages à vélo et qui fait des tests très très pointu donc je suis allé récupérer ce qu'il a réalisé comme test il a comparé plusieurs moyens dynamo et notamment le sonne de luxe que j'utilise sur les roues primales d'origine en l'occurrence quand le phare est allumé vous consommez entre 2,5 et 6,5 watts selon la vitesse 6,5 watts c'est quand vous roulez très vite très haut 2,5 watts c'est quand vous roulez lentement à basse vitesse quand le feu est off en revanche la consomme moins d'1,5 watts je vous laisse faire vos calculs en fonction de votre seuil fonctionnel de puissance mais surtout la puissance que vous allez réussir à maintenir sur une ultra puisque très souvent si vous avez votre seuil de fonctionnel de puissance à 300 watts pour avoir un chiffre rond vous allez rouler à maximum 80% de cette puissance sur la toute la totalité de l'épreuve et encore vous êtes une brute si vous arrivez à faire ça allez un autre point positif pour la dynamo c'est que sur les phares dynamo vous avez également certaines marques alors en l'occurrence pas l'exposure mais sinway par exemple je vous mets le lien dans la description qui vous permettent de pouvoir en plus de l'éclairage avoir par exemple un port usb qui vous permet de recharger des appareils en même temps vous pédalez avec en fonction des marques des priorités à l'éclairage des priorités à la recharge laurent boursette par exemple sur le portugal de mémoire a utilisé un phare que j'ai beaucoup utilisé en amérique du sud qui était un bachin muller qui avait un port usb directement sur le côté donc c'est une des fonctionnalités additionnelles de la dynamo sur certains phares vous pouvez en plus recharger vos appareils et ça c'est clairement un plus en fonction des marques soyez très vigilants quand même puisque là je vous cite le synwave donc soit le phare est équipé directement d'un port usb qui est alimenté en dynamo soit le phare n'en est pas équipé auquel cas il faut un autre appareil qui va permettre de pouvoir transformer le courant continu de la dynamo en courant alternatif pour pouvoir recharger vos appareils électroniques type gps téléphone et ainsi de suite il faut être très vigilant là dessus puisque ça vous permet de garder en vie les batteries de vos appareils que vous allez recharger c'est très important voilà pour le phare dynamo bien sûr moi je vous encourage en fonction de ce panel que je viens de vous donner à quelque part de définir votre budget ça c'est essentiel et également votre objectif de course votre budget ça va vous permettre de choisir parmi tous ces phares que je viens de vous présenter les différentes solutions est ce que vous partez sur un phare batterie est ce que vous partez sur un phare intelligent ou est ce que vous voulez aller directement sur la solution la rolls la dynamo pour être tranquille le budget ça va vous permettre de choisir très facilement parce que ça va de 50 euros à plusieurs milliers d'euros en fonction de ce que vous voulez faire la notion de stratégie de course elle est essentielle également puisque si par exemple vous êtes de celles et ceux qui veulent terminer le bikingman en 5 jours ça va faire 200 km par jour c'est un challenge en fonction du dénivelé positif chaque jour il va falloir quand même envoyer des watts mais vous avez la capacité de pouvoir vous reposer à l'hôtel dans une maison d'hôtes chaque jour et donc de pouvoir recharger votre matos là par exemple la notion de dynamo va avoir moins d'importance dans ce cas figure là que si par exemple vous souhaitez faire du non de stop sur la première nuit si vous souhaitez pédaler la nuit pour plein de raisons pour éviter la chaleur par exemple bref dès lors que vous allez vouloir vous investir dans la nuit clairement la solution dynamo va peser beaucoup plus fort que la solution de batterie il va avoir plus d'impact le dernier conseil que je peux vous donner au delà de tout ce matos c'est que il n'y a pas de solution parfaite et quelque part la meilleure des solutions c'est de se préparer à l'imprévisible et pour se préparer à l'imprévisible qu'est ce qu'on fait les amis et bien on essaie de multiplier entre guillemets les solutions pas se retrouver dans l'embarras c'est à dire c'est à dire la frontale en l'occurrence j'en avais parlé sur ma chaîne la gollum ça c'est une frontale intelligent qui permet à la fois de faire frontal mais également d'avoir une power bank à l'intérieur avec une batterie de remplacement qui vous permettrait de recharger d'autres appareils donc si vous avez votre phare batterie par exemple qui tombe en panne et bien vous avez la capacité de potentiellement le recharger directement avec la power bank de la frontale et vous pourrez toujours avoir une autonomie importante pour être visible à nuit et voir la nuit ça c'est une frontale que j'ai utilisé en jordanie croyez moi c'était des conditions de malade et bien si j'étais content de la voir dans le désert de wadi rom où a été tournée star wars ça c'est un premier conseil pour se préparer à l'imprévisible c'est de doubler les solutions et ne pas faire confiance qu'à la dynamo ou qu'à la batterie sur le bikingman du brésil j'avais à la fois ma dynamo mais également ma frontale un autre conseil également l'éclairage c'est bien penser à être visible dans la liste du matos obligatoire du bikingman on vous demande de transporter soit un gilet jaune réfléchissant soit des fringues réfléchissantes qui vont vous permettre d'être visible la nuit puisqu'il n'y a pas que le phare arrière ou le phare avant pensez également aux wheel flash je vous mets les liens dans la description ça c'est la solution de the beam ça vous permet de fixer des autocollants il y en a beaucoup qui le font dans l'ultra pour pouvoir rendre votre vélo visible cadres et roues c'est important je vous donne un exemple très simple si vous avez votre phare arrière qui tombe en panne vous avez votre dynamo qui est invisible parce que votre sacoche commence à se balancer vous êtes fatigué que vous n'avez pas vu qu'elle vient obstruer le spectre de votre phare arrière et bien vous êtes content également d'avoir des solutions alternatives pour être visible avec par exemple des autocollants sur votre vélo ou peut-être comme le fait gollum une petite loupiote à l'arrière de votre casque qui vient clignoter tout ça l'essentiel c'est pas de cumuler le matos c'est pas d'entasser du matériel sur soi c'est d'être le maximum visible et d'être le plus intelligent surtout la nuit puisque des sauvages qui roulent toute la nuit à vélo il n'y en a pas beaucoup les automobilistes les sangliers bref ils sont pas habitués à avoir des vélos sur la route l'idée c'est d'être les plus intelligents quand vous êtes dans une ultra sur biking man et d'être le plus visible possible comme un sapin de noël j'espère en tout cas que vous avez apprécié tous ces conseils que ça va vous aider à faire le bon choix entre toutes les différentes solutions qui existent sur le marché la rubrique commentaire elle est faite pour vous puissiez commenter et surtout donner votre avis sur ces différentes solutions si vous souhaitez avoir des précisions particulières n'hésitez pas je pourrais y répondre bien sûr pensez au pouce bleu de la chaîne puisque c'est comme ça qu'elle grandit ne partez pas les amis sans vous abonner parce que même si vous n'avez pas participé encore au bikin man et ben vous pouvez aider à faire grandir cette chaîne et à la faire connaître d'ici là si je vous vois sur un bikin man et ben ce sera avec grand plaisir sinon peut-être à bientôt sur les routes et les pistes du monde salut vous à Sous-titrage FR ?